Bonjour à tout le monde, je fais cette petite vidéo comme compte rendu de l'audience qui s'est passée par rapport aux Français avec les deux loges maçonniques. C'était le 27, je pense que vous avez dû voir les articles qui sont sortis dans les journaux, qui sont vraiment très partiels et incomplets, et des fois un petit peu à côté de la plaque. Nous on a des témoins, des êtres vivants humains qui étaient là. Ce que je vais vous raconter, c'est la façon dont nous on l'a vécu, que ce soit bien rapporté. Et c'est juste pour clore le sujet, parce qu'après, comme je vous dis, on ne porte pas notre énergie là-dessus. Actuellement, moi je suis plutôt sur la construction de l'autonomie à l'intérieur du terrain où je suis, puis la recherche de terrain aussi pour faire des communautés, l'énergie libre. partager en fait cette information spirituelle sur ce qu'on est, sur l'unité, sur l'amour, sur le pardon, sur le partage, et sur les lois universelles qui nous permettent de vivre tout simplement, tranquillement, sereinement, sur terre, sans avoir à travailler ni à payer des factures, pour pouvoir être tranquille. Donc, comment ça s'est passé ? Bon, déjà, je me suis présenté en être souverain, ça c'est la première chose. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser, il faudrait que je vous fasse une copie de ma carte que je me suis fait d'identité d'être souverain. Bon, c'est pour la forme. Dans la Nouvelle Terre, on n'aura pas besoin de se créer des cartes d'identité d'être souverain. Ça tombera sous le sens et il n'y aura pas besoin de le préciser. Mais en ce moment, bon, ça joue un peu, la conscience joue un peu à s'affirmer en tant qu'être souverain à travers des timbres en saut de papier. Bon, enfin bon. Ceci étant, donc, je me suis présenté en tant qu'être souverain. Bien sûr, je ne suis pas rentré. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos d'être souverain où ça rentre en confrontation, vraiment, sur des termes très juridiques. Bon, de toute façon, c'est la voie, ça fait partie de la compréhension du système d'emprisonnement à travers les corporations et la fraude au non-légal. Donc, je rappelle, la fraude au non-légal, c'est que quand vous arrivez sur Terre, entre guillemets, vous ne portez pas de nom. Et la mère vous en donne un, mais vous êtes déjà l'être vivant avant de recevoir le nom que les parents vous donnent. Donc, on n'a pas de nom quand on arrive sur Terre. On nous en donne un. Donc, on nous en donne un comme si on te donne un manteau, une veste ou une tasse de thé ou n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on te donne quelque chose que c'est toi. D'accord ? C'est-à-dire que si on me donne un pull, je ne suis pas le pull, je porte le pull. Donc, on porte un nom. Donc, ça, c'est la première chose. Mais ça a été perverti, en fait, avec l'association. C'est une manipulation mentale. C'est de la magie, la magie noire. L'association mentale qui est faite entre le nom qu'a créé la corporation, parce que c'est une société, la République française est une société, c'est une corporation commerciale. D'ailleurs, on le voit bien quand on va au tribunal. C'est vraiment que tout tourne autour de l'argent et combien on va pouvoir payer et comment on va pouvoir aller chercher des choses à voler, à vendre aux enchères ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le sujet, on va dire, principal qui tourne en image de fond lorsqu'il y a un procès. C'est l'argent, 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 l'argent. Comment on va pouvoir prendre de l'argent ? Donc, c'est une corporation, c'est un business. Donc, cette association est faite par la création de l'acte de naissance qui est une fiducie. Donc, une fiducie, c'est un contrat avec un bénéficiaire, un contractant et puis un intermédiaire qui fait le truc. Donc là, en l'occurrence, en fait, c'est la société commerciale État français. Donc, ça pourrait être Google, comme une société commerciale. Et qui vous dit, alors, vous n'êtes pas juste le prénom que les parents ont donné, mais vous êtes en fait un nom de corporation avec le nom du père prétendu, parce que c'est un oui-dire. Il n'y avait personne qui était là pour vérifier la conception. Donc, c'est que sur des suppositions et qui, donc, vous met un nom de société avec le nom de famille du père en majuscule. Donc, ça, c'est tout ce qui est nom en majuscule. C'est des noms de société. C'est des corporations. Donc, on crée une société qui porte votre nom et plus le nom du père. Et on vous dit, ça, c'est vous. On vous fait une carte d'identité. On vous fait tout un tas de papiers avec des... Voilà. Vous êtes enregistré dans un ordinateur en tant que société. Et vous endossez la personnalité juridique qui a été créée et dont vous, être vivant, vous êtes le bénéficiaire. Et parce qu'en fait, aucun être humain, et ça, c'est les lois universelles, n'a de pouvoir sur un autre être humain. Il n'y a pas de juge humain qui peut juger un autre frère humain. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Tout le monde est à égalité. Tout le monde est dans la fraternité universelle. Mais dans le système commercial, tu peux administrer des sociétés et donc avoir un pouvoir sur une société. Et quand l'être humain s'identifie à la fiducie qui a été, au contrat de l'acte de naissance, qui a été fait en son nom, mais sans son consentement, et bien en fait, vous vous retrouvez en train de donner votre accord à être géré comme une société dans des règles commerciales de société, etc., des règles complètement humaines. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de l'être souverain. Je vous invite à aller creuser là-dessus si vous n'êtes pas au courant. C'est vraiment le poteau rose. Au niveau 3D, c'est là que vous voyez comment la mise en esclavage a été faite. Bon, c'est en train de se terminer. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal. Donc pour vous dire ça, ils ne respectent absolument pas l'être souverain. Moi, je me suis présenté en être souverain. Je leur ai expliqué que je n'étais pas la personnalité juridique qui était mise en accusation et que j'étais l'être vivant qui était là en tant qu'administrateur par rapport à l'accusation qui avait été faite contre elle et puis pour faire un éclaircissement là-dessus. Donc c'est absolument pas respecté. Ils ne comprennent rien. Ils sont complètement perdus dans leur film en croyant qu'ils se croient supérieurs à vous parce qu'ils ont choisi de porter un déguisement et que ce déguisement leur permet d'être inhumains, en fait, tout simplement, sur vous. Alors, vous considérez comme une marchandise, en fait, sur laquelle ils ont tout pouvoir. Donc, ceci dit, bon, moi, je suis resté très dans mon truc, très calme, très continué sur cette lancée. Puis après, on a parlé parce qu'on était là pour ça. Donc, ah oui, par rapport à la petite histoire du masque. Donc, quand tout le monde s'est levé, j'ai salué, bien sûr, mais à ma façon, je ne me suis pas levé. Après, quand je suis allé témoigner, en fait, devant la juge, il voulait que je porte un masque. J'ai refusé. J'ai dit que j'étais là de ma propre autorité et que le port du masque me posait un problème de façon prolongée. Donc, voilà. Alors, elle m'a dit qu'en fait, si je ne portais pas le masque, il n'y aurait pas de... On ne pourrait pas faire cette réunion, cette discussion. Quand même, j'avais fait du chemin pour monter jusqu'à Paris. Et je trouvais ça un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir cette discussion. Donc, j'ai proposé à la juge de faire un effort de mon libre-arbitre, et non pas parce qu'elle me demandait sous son autorité, voilà, de mettre le masque en dessous, de mettre de toute façon à ce que je puisse respirer. Chose qu'elle... Hop ! Alors, ça reprend, le téléphone était tombé. Donc, pour le masque, elle a accepté... De toute façon, elle n'avait pas le choix que je porte le masque comme ça. De temps en temps, il y avait des petites remarques pour que je le remonte un peu, mais... Ça ne se faisait pas, donc voilà, ça passait. Donc, on a pu discuter. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles, en fait, tout ceci était arrivé. Donc, concours de synchronicité, j'étais en 2016 aux États-Unis. Et comme j'avais posté quelques articles sur les recherches qui avaient été faites sur les sociétés secrètes, j'avais reçu, évidemment, des appels de personnes qui avaient des problèmes, en fait, avec ces sociétés secrètes. Donc, j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'appelaient pour me raconter comment ils s'étaient fait voler leur entreprise par la franc-maçonnerie dans des jugements qui étaient partiels parce que, en fait, le juge est celui qui voulait récupérer la société ou qui avait des vues sur la société et faisait partie de la même loge. Donc, ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. J'en ai eu plusieurs comme ça. Bon, après, il y en a d'autres qui circulent sur le net. Il y en a un paquet. Mais c'est quand même autre chose quand vous êtes directement avec la voix et l'explication de la personne qui a subi ça au téléphone et qui vous explique comment ça fonctionne. C'est quand même plus poignant de l'entendre directement par la personne concernée. Et j'ai reçu aussi des appels de mère de famille. Et c'est ça qui m'a fait le déclic, en fait. J'ai reçu des appels de mère de famille. Et ça, je l'ai dit au juge, qui n'était d'ailleurs que des femmes. Et j'ai ressenti que ça a vraiment touché, en tout cas, l'une d'entre elles au minimum. Et peut-être les trois, je ne sais pas. Mais j'ai reçu un appel d'une femme à l'époque qui me disait que son mari était franc-maçon et qu'ils avaient divorcé et qu'il avait réclamé la garde totale de ses enfants. Donc, il voulait enlever les enfants à sa femme. Que dans un procès normal par rapport à ça, dans un jugement normal, elle aurait bien sûr gardé ses enfants ou alors qu'il y ait une garde partagée entre le père et la mère. Au minima. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas garder ses enfants, que ce soit sa situation professionnelle, que ce soit tous les moyens d'élever les enfants. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle perde ses enfants. Sauf que, le mari étant franc-maçon et le juge faisant partie de la même loge, le mari a récupéré la garde complète de ses enfants et elle ne peut plus voir ses enfants. Donc, quand vous avez une mère qui vous dit ça au téléphone et qui, avec toute la charge émotionnelle que ça comporte, ça vous touche, forcément, ou alors vous êtes insensible. Mais sinon, si vous êtes normal, ça vous touche. Et donc, des synchronicités comme ça, c'est vrai ? Et puis, est arrivée, en fait, par synchronicité, un petit peu plus tard, la fuite des éléments de ces loges qui se sont retrouvées sur le net. Et puis, nous, à StopPensonge, à l'époque, on en a été mis au courant et on a décidé de republier les fichiers qui étaient déjà sur le net. Et la raison pour laquelle on a... Alors, il y a plusieurs raisons. Mais la principale raison pour laquelle on a republié ces fichiers, c'était que, pour nous, c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas savoir qui on a en face de nous. Est-ce que c'est une personne qui a prêté allégeance à l'impartialité et au peuple dans son ensemble ? Parce que, vous savez, quand vous êtes juge, vous devez prêter un serment, en fait. Vous devez, sur votre honneur, sur... Voilà, vous vous engagez, en fait, à servir la justice du peuple le plus équitablement possible, tu vois. Donc, c'est un serment qui est fait. C'est une allégeance au peuple. Et le problème, c'est que quand il y a une double allégeance, parce qu'il y en a une qui est publique, visible, et l'autre qui est secrète. Donc, dans une cave, en fait, vous retrouvez entre amis. On ne sait pas qui sont ces gens. On sait qu'ils occupent des postes à des hautes fonctions administratives et financières et corporatives, pour la plupart, et qu'ils se décident, en fait, entre eux, de ce qui va se passer. Et après, donc, il y a... Quand vous rentrez en franc-maçonnerie, vous faites un serment, en fait, sur votre vie, dès le premier degré, pour protéger vos frères et garder le secret de ce qui se passe et protéger les frères de votre loge. Donc, c'est une allégeance à une petite, toute petite partie de la fraternité universelle. C'est vraiment le détachement, en fait, qu'on voit sur la pyramide. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un bloc, c'est détaché. C'est une petite truc secret. Donc, ça ne me pose pas de problème si, par exemple, vous décidez de faire un petit club d'échecs, ou un petit club de bridge, ou un petit club de machins. Tu vois, ce n'est pas ça le problème, de se réunir entre amis et d'avoir une recherche spirituelle ou philosophique, ou peu importe comment vous l'appelez, magique. Peu importe. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand c'est caché, menti et double allégeance. Parce qu'après, tu te retrouves avec une personne en face de toi qui a un pouvoir administratif, corporatif, machin, bidule. En gros, qui est normalement là impartialement, et qui, en fait, fait tout le contraire. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi pour faire plaisir aux membres de sa petite communauté qui est séparée du reste. Donc, ça va à l'encontre des règles universelles. Ça va à l'encontre, tout simplement, de l'honnêteté simple. Et j'ai trouvé que le fait de republier cette liste était une aide majeure, en fait, à tout le monde, tout le peuple, pour que ça puisse éviter, en fait, d'avoir des dérives, en fait, de double allégeance. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai rappelé ça, donc, à la juge. Ce qui a été très bien, d'ailleurs, c'est la seule chose, d'ailleurs, qui a été très bien reprise sur les articles de journaux, on m'a dit, c'est qu'ils ont cité la raison, en fait, c'est-à-dire ce problème de double allégeance. Donc, voilà, ça, c'était la raison principale. La deuxième, c'est la curiosité. Il y avait plein de fichiers, donc il y avait peut-être des trucs intéressants aussi qu'on pouvait partager. Bon, les choses ne se retrouvent pas comme ça, par hasard. Tout est synchronicité, et il était temps, a dit l'univers, que certaines choses sortent. Donc, voilà, c'est sorti. Ça passe par des intermédiaires. En l'occurrence, là, c'est passé par le personnage de Laurent. Bon, la juge était assez étonnée que je sois... que je n'ai pas de problème avec ça, que mon âme et conscience est tranquille tout à fait avec ça. Elle me dit, ouais, mais c'est contre la loi. Je dis, non, mais ce n'est pas une question de loi. C'est une question de morale, de justesse, d'âme et conscience. Ça dépasse les lois papier qui sont pour les corporations. Là, on parle d'êtres humains. On parle de morale. On parle de ce qui doit être fait. Voilà. C'est pas... Je dis parce que la loi, si on suit la loi papier des hommes, il y a des lois papier qui ont autorisé et même incité à mettre des gens dans des trains pour les envoyer dans des camps de concentration où il y a des... Voilà, la rafle du Veldiv. Tout ça, c'est des actions criminelles de l'État corporatif qui, par manipulation mentale et magie, fait croire en fait à des gens qui sont habillés en uniforme qu'ils sont obligés d'obéir à des ordres qui sont totalement immoraux. Donc, ça fout la merde partout, dans tous les corps subtils, dans tout le karma, dans tout ce qui se passe sur Terre. Et c'est pas possible. On n'est pas là pour ça. Donc, c'est pas une question de loi. C'est une question de morale. C'est une question de... Il y a un moment, c'est stop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir des gens sous silence avec une sorte de petite épée de Damoclès qui est la peur de dire, attention, si tu fais ce qui est bien de faire, on va te taper avec un bâton et on va te... On va te... On va te punir. Voilà. Donc, c'est ça qui a foutu toute la merde. Regardez les gens avec les masques dans la rue. On leur dit, attention, si tu ne portes pas ton masque, on va te punir. On va te mettre une amende. L'âme en deux. Voilà. Donc, c'est... Ce n'est pas possible. Donc, la peur, c'est vraiment un outil de contrôle magique, on va dire, qui est utilisé. Donc, tant que les humains, ils ne se seront pas détournés de la peur et qu'ils regarderont ce qui est marqué sur les petites lois papier au lieu de regarder ce qui est marqué dans leur cœur et de ce qui est juste à faire ou pas, moral. Donc, voilà. Et puis, j'ai rappelé aussi qu'il n'y avait aucune nuisance à personne là-dedans. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune victime. Donc, je lui demandais aussi... Alors, ça, c'est des choses que j'avais rappelées dans les différents courriers que j'avais adressés avant l'audience. Je leur avais dit, mais il ne peut pas y avoir de procès s'il n'y a pas de victime. Une victime, c'est quelqu'un qui a souffert physiquement, matériellement, moralement. Et quand vous avez des trucs comme ça, il y a des preuves. Vous avez des attestations de médecin, vous avez un sujet psychologique, vous avez des choses qui sont à prouver, quoi, que vous êtes une victime. Mais là, il n'y a pas de preuves. Les seules choses qu'ils ont données de... Donc, je me suis retourné dans la salle à un moment pour demander s'il y avait parmi l'audience un seul être humain qui était victime de mes agissements. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. En général, quand vous êtes victime, vous allez au procès. Donc, là, il n'y en avait pas. La seule chose, en fait, qui était donnée par les avocats de l'accusation, des deux loges, c'était des factures. Des factures de choses qu'ils avaient dû payer pour renforcer la sécurité informatique. Mais ça n'a rien à voir avec moi puisque le piratage était fait avant. Donc, c'était des choses qui ne me concernaient pas mais qu'ils ont mis dans le dossier. Et c'était consécutif au piratage. Mais sauf que le piratage, ce n'est pas moi. Donc, ça, ça a été reconnu. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Parce qu'au début, ils voulaient me coller ça sur le dos, en plus. Donc, à un moment, je me suis un peu agacé. Je leur ai dit, maintenant, arrêtez les conneries. Il n'y a rien dans le dossier. Soit vous avancez le début d'une preuve de quoi que ce soit ou soit vous retirez ça des actes d'accusation parce que vous savez très bien que ce n'est pas moi. En plus, les pistes menaient. Ils savent où mener les pistes. Ils n'ont pas cherché le pirate ou alors ils l'ont cherché à moitié. En fait, parce que dès qu'ils ont vu qu'en fait, ce n'était pas Laurent, ça ne les intéressait plus. Et donc, c'est revenu sur Laurent. Mais le piratage, on n'en a plus entendu parler. Donc, c'était assez drôle de ce côté-là. C'est une plainte magique, en fait. Parce qu'à l'origine, il faut savoir que la plainte, elle était contre X pour piratage. Et bien, ça s'est retourné en complètement autre chose. Et le piratage, du coup, c'est devenu secondaire et même oublié, quoi. Donc, le problème, c'était les révélations qui étaient faites en fond sur Stop Mensonge à l'époque. Voilà. Ceux qui suivent savent. Ceci étant, donc, il y a eu ça. Il y a eu réaction émotionnelle que j'ai ressenti des femmes, des sœurs qui étaient en face de moi quand j'ai parlé de la raison principale de cette femme qui m'avait expliqué tout ça, que c'était la bonne chose à faire. Et puis, alors, sur la partie, il y a des choses que j'ai apprises qui étaient assez intéressantes, en fait. C'est toujours intéressant de voir le système dans son fonctionnement intérieur concret, quoi. Parce que tu vois, quand tu es conscient, quand tu es réveillé, tu vois le degré à la fois d'inconscience, mais tu vois aussi la manipulation qui est... la magie qui est utilisée derrière. Le fonctionnement robotisé, mental, d'entonnoir vers lequel ils veulent t'emmener à travers les questions et les réponses que tu peux faire. Donc, ce que j'ai remarqué, mis à part le fait que c'est très tourné vers l'argent et comment on va pouvoir récupérer le maximum d'argent, frais de justice et tout, c'est que... Attends, comment je vais présenter ça ? Oui. Dans les lois qu'ils ont créées, il y a certaines lois qui protègent, comme par exemple la loi sur les lanceurs d'alerte et la loi sur les journalistes. Donc, il y a des petites lois pour les journalistes et les lanceurs d'alerte qui donnent un cadre de protection juridique à leur activité. Mais, c'est eux qui décident si tu vas pouvoir bénéficier en fait de ça ou pas, en fonction de si ça leur plaît ou pas. Donc, quand ils m'ont demandé quelle était mon activité à l'époque, je leur ai dit, de fait, j'écris des articles, je fais des reportages, ça correspond dans votre classification, parce qu'eux, ils aiment bien mettre ça dans des cases, à chaque fois des cases de plus en plus petites. Je lui dis, ça correspond à un journaliste, de fait. Il me dit, mais vous n'avez pas de carte de journaliste ? Je lui dis, non, mais de fait, ça correspond à un journaliste. Donc, elle me dit, non, mais un journaliste, ça vérifie ses sources. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, parce que le nombre de journalistes qui ont publié des absurdités, des immondices sur les choses fausses, complètement fausses, inventées. Parce que moi, j'en ai vu des journalistes venir me voir à l'époque où Stop Mensonge, ça les mettait vraiment à mal sur les mensonges. Et en fait, quand les articles ressortaient en France, mais c'était à se pisser dessus par rapport à ce qui avait été dit, expliqué aux journalistes et ce qu'ils avaient reporté dans leurs journaux. C'était tout faux. Ils m'inventaient des lieux, mais carrément, ils m'inventaient des sociétés qui n'existent pas. Ils m'inventaient des lieux de vie dans les articles. Il y avait marqué, je vivais à San Francisco. Un jour, c'était Los Angeles. Ils marquent n'importe quoi. Une fois, c'était tout inventé. Après, vous voyez les journaux, comment ils fonctionnent actuellement. Ils reçoivent un truc de l'AFP, ils recopient tous le même truc. Il n'y a personne qui vérifie ou alors ils voient une info sur le net. Tout le monde reprend la même info. Et en fait, il n'y a aucune vérification de rien. Tout est faux dans les journaux et à la télé. Ils vous parlent d'un virus. Il n'y a même pas eu la preuve qu'il y a une photo au microscope électronique que ce virus, il existe. Si vous étudiez Antoine Deschamps, là, vous allez tomber sur le cul. Vous allez voir qu'en fait, les virus n'existent pas. Et vous allez comprendre ce que c'est que le microzyma et le pouvoir de la création par l'imagination, par l'inverse du placebo. C'est-à-dire le placebo, c'est qu'on vous donne un truc et on vous dit que ça va te soigner, que ça va te guérir, alors que c'est un morceau de sucre. Et parce que tu y crois, ça te guérit. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça s'appelle l'effet nocebo. Et quand on te donne la liste des symptômes qui sont dangereux et que tu vas attraper, il y a un moment, tu vas les développer si tu y crois. Ça marche dans les deux sens. Donc, voilà. Bon. Quand tu fais ça, en fait, donc, oui, pour revenir, journaliste. Donc, ils me disent non, vous n'êtes pas journaliste parce que vous ne vérifiez pas vos sources. OK. Donc, en gros, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être protégé par la petite loi papier qu'on avait fait pour protéger les journalistes. Mais pour toi, non, ça n'a pas marché pour toi. Moi, je suis le méchant conspirationniste. Je ne suis pas journaliste. Alors, après, tu as quoi ? Alors, journaliste, lanceur d'alerte. Bon, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Laurent. Ça ne marche pas. Donc, OK. Donc, je leur ai expliqué aussi. C'est le seul papier que je leur ai donné parce que de toute façon, ça ne sert à rien, tout est joué d'avance. Je leur ai donné un papier aussi leur expliquant que le temps n'existe pas. Ça, je ne sais pas comment ils vont faire à un moment parce que en fait, l'enseignement de l'ego, il est basé sur le temps. Il est basé sur le passé. et tout ce qui concerne le délire du jugement de son frère, peu importe à quel niveau que ce soit, que ce soit au niveau administratif, mais même au niveau entre nous, le jugement est basé sur le passé. passé qui n'existe plus et qui n'a jamais existé et qui maintenant est validé par la physique quantique. par des personnes qui travaillent dans le mainstream, c'est-à-dire CNRS, etc., pas par ceux qui pourraient être considérés comme en dehors du système scientifique traditionnel. Non, non, dans le système traditionnel scientifique, les scientifiques d'aujourd'hui, alors pas qu'en France, partout dans le monde, commencent à valider qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a que le présent. Donc, au départ, il y a une compréhension intellectuelle de ça et il y a une compréhension scientifique de ça. Mais quand vous faites de la méditation et quand vous plongez au plus profond du soi, en fait, vous arrivez à un moment où il n'y a plus de temps. et c'est la même expérience qu'ont raconté tous les sages qui ont vécu en fait ce réveil, tout simplement ce réveil au soi. Donc, le temps n'existe pas et pour la justice, il faut un temps. Alors, quand il faut un passé, je leur ai dit mon expérience personnelle, ma réalisation personnelle me prouve que le temps n'existe pas, que vous n'êtes pas plus aujourd'hui ce qui s'est passé il y a dix ans dans votre vie ou il y a vingt ans quand vous étiez chez vos parents ou autre, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas ça aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant. Donc, c'est que des mémoires en fait. mais la mémoire n'est pas réelle. C'est l'être qui va rendre ou pas la mémoire réelle pour lui. Mais ce n'est pas une réalité. Donc, il va y avoir un moment où quand quelqu'un va parler du passé, il va parler d'un rêve. Il va parler de... Ça n'a aucune... C'est-à-dire que ça n'a aucune réalité scientifique. Ça n'a aucune réalité. Ni spirituel, ni scientifique. Donc, je leur ai donné ça et je leur ai dit voilà, donc, si vous voulez, on va parler de ce passé qui n'existe pas, mais tout ce qui sera dit concernant ce passé sera dit au conditionnel. Donc, ça veut dire qu'il semblerait qu'il se soit passé ci, il se soit passé ça et machin. Mais comme quand tu racontes un rêve, ton rêve de la veille, tu vois, qui n'existe pas. Tu racontes une histoire, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle au conditionnel. Donc, ça, ça a été dit dès le début d'audience. Le temps n'existe pas. Je vais parler au conditionnel de cette histoire parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais, ça n'existe pas. C'est du conditionnel et c'est validé par la science. Donc, maintenant, on peut parler parce que ce n'est pas réel. et puis, bon, clestre souverain en précisant que la personne, personnalité juridique qui a été mise en accusation n'est pas l'être humain qui est là en train d'en parler. Donc, on a parlé de tout ça longuement. Ça a duré deux, trois heures. Donc, j'étais assez surpris qu'on puisse s'exprimer. je m'attendais à ne pas pouvoir trop parler mais en fait, si, on a pu parler. On a beaucoup parlé d'amour, on a beaucoup parlé de fraternité, enfin, de tout cas, de mon côté. C'était très détendu et puis, et puis, donc, là, il y a un, alors, ça, ça a été fort, ça. En fait, il y a un avocat de l'accusation. Je crois que c'est celui de la Grande Loge de France avec qui j'ai pu discuté après, en coulisses, en privé, après l'audience et que j'ai essayé de réveiller un petit peu mais bon, c'est un petit peu compliqué. Il sort en fait un argument qui est « Ouais, vous ne vous rendez pas compte de la gravité, de la gravité des trucs que vous avez faits, vous n'avez aucune conscience de la gravité des trucs parce qu'on est terrorisé, on ne sait pas si on va se faire tuer, s'il y a des gens qui vont venir chez nous, il y a eu des précédents comme ça où le nom avait été révélé avec l'adresse d'une personne et puis il s'est fait tuer, vous ne vous rendez pas compte. c'est chier. Et là, c'est... En fait, il s'est dit de me faire passer pour un dangereux criminel en fait, alors que j'ai juste reposté un fichier qui était sur le net. Bon, et en fait, le truc, c'est que quand il a eu fini sa plaidoirie, là, complètement délirante, j'ai rappelé quand même au juge que le problème, bon, déjà, la liste, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai mis sur un serveur qui n'était pas sécurisé et qui a été vérifié, enfin, que ça a été validé par toute l'enquête que le serveur, c'était une vraie passoire et qu'ils ont manqué à leur devoir de sécurisation de leurs données, que ce truc qui s'est retrouvé sur le net, bon, on ne sait pas comment, ils n'ont pas voulu savoir qui était le pirate et que, et que donc, voilà, donc, ils partagent cette responsabilité, bien sûr, et puis que le problème n'a jamais été la diffusion des listes, mais qui est la main armée qui va utiliser cette liste pour faire du mal et historiquement, la main armée qui utilise cette liste pour faire du mal, c'est État français. Exemple, Raffle du Veldiv qui a pris la liste des noms et a ordonné aux policiers d'aller arrêter les Juifs pour les envoyer en camp d'extermination, ce n'est pas Jean-Pierre, Marie ou Jean-Paul, c'est État français, Corporation, État français. C'est Corporation, État français, le danger avec leur liste, que ce soit des listes de gens qui ne pensent pas ou qui ne pensent pas comme eux ou qui veulent, en fait, ne pas faire partie du système. Ils ont le droit d'avoir un système qui leur correspond, si c'est leur délire, mais il faut laisser les gens qui ne veulent pas être dans le système qu'ils proposent vivre tranquilles en dehors du système et en dehors de leur loi puisque ce n'est pas nos lois, c'est leur loi, c'est leur loi commerciale. Donc, en plus, ils sont... Tout est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'indépendance entre le... l'exécutif et puis le judiciaire. Donc, normalement, il n'y a pas de constitution, donc on est sous un conseil national de transition, les lois ne sont pas applicables, la constitution n'est pas... Alors, tout ce qui est droits humains, internationaux, tout ça, ils s'en battent les couilles, total ! Ils s'en foutent ! Ce qui les intéresse, c'est leur loi. Leur loi papier, des corporations. Mais les droits humains, alors là, ça n'a rien à foutre, rien à branler. Et alors, le droit divin, alors là, je ne te dis même pas... Parce qu'au départ, je me suis placé sous le droit divin, je n'obéis qu'au droit divin, vos lois papiers, ça ne me concerne pas. Donc, elle me dit, mais le droit divin, non, mais le droit divin, non, non. Je me dis, mais elle me dit, on n'est pas là pour parler de religion. Mais je dis, vous, vous, alors elle me dit, on n'est pas là pour parler de croyance ou de religion. Mais je dis, mais vous, vous avez la croyance dans vos lois, c'est une religion pour vous, vos lois. Donc, et le truc, c'est que quand vous utilisez le calendrier et que vous dites, il s'est passé tel fait en telle année, attention, vous parlez du calendrier chrétien, donc vous parlez de l'an de grâce de telle année suivant la naissance de Jésus. Ah ouais, donc vous n'êtes pas dans la religion, mais vous êtes, c'est délirant leur truc, tu vois, ils prennent ce qui les arrange, ils utilisent ce qui les arrange, ça ne les arrange pas, c'est jeter comme ça dans un... Et puis derrière, c'est j'impose une autorité. Alors, ils se sont créés une autorité dans leur tête, et ils y croient, mais ils y croient dur comme fer, quoi, ils sont perdus dans leur rôle et c'est triste à voir parce que ça a des conséquences désastreuses dans leur vie, vous vous en doutez bien, quand vous faites ça à vos frères et sœurs, vous êtes bourrés de valium pour pouvoir dormir la nuit, ce n'est pas possible, c'est l'enfer ce qu'ils vivent, nos frères et sœurs qui font ça. Puisque de toute façon, qu'ils aiment les lois universelles ou qu'ils n'aiment pas ou qu'ils reconnaissent notre créateur et notre fraternité ou pas et les lois universelles, ça ne va pas changer qu'ils sont là et que ça leur plaise ou pas, c'est comme ça, quoi. Ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est comme ça. Donc, quand vous jugez, en fait, vous en prenez plein la gueule quand vous jugez. Et quand on fait ta profession, je ne te dis pas comment tu ramasses. enfin, donc voilà. Voilà, voilà. Et alors aussi, j'ai remarqué que je n'ai pas perçu qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient au niveau magie et au niveau... Si tu veux, tu as des illuminatis ou des... Tu as certains qui sont au courant, qui connaissent parfaitement, qui savent exactement comment ça a été fait, comment fonctionne la magie, etc. La fraude au non légal, le code justinien, etc. Et pas que ça, toute la magie de contrôle et qui le font consciemment. Donc, c'est vraiment la magie noire. Eux, je pense que je n'ai pas ressenti ça, je n'ai pas ressenti ça, mais par contre, ils le font. Mais ils le font par conditionnement, ils ne s'en rendent pas compte, en fait. j'ai plus vu ça, j'ai plus vu qu'ils étaient hypnotisés par leur rôle et leur conviction, par leur cadre d'éducation et de croyance, mais je n'ai pas senti qu'il y avait une connaissance vraiment profonde ésotérique de ce qu'ils étaient en train de faire. Ça, c'est ce qui s'apprend après dans les loges, après sur des grades plus haut, mais je n'ai pas senti qu'au début, ils l'avaient conscientisé comme ça. Donc, bon, après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Oui, donc, il y avait, c'était plus, globalement, c'était plus la rencontre de deux mondes totalement différents parce que moi, je leur expliquais, ils me demandaient aussi comment je vivais, mais ils me prenaient pour un fou quand je leur disais que c'était la providence et que je passais mon temps à donner et que l'univers me renvoyait et que je n'avais plus besoin de rentrer dans un système de commerce, que ça fonctionnait comme ça et qu'il y avait vraiment un nouveau monde qui était là et que je les invitais à ouvrir leurs yeux sur ce nouveau monde parce que c'est que de la joie. c'était assez imperméable au niveau des croyances mais au niveau énergie, bon, vous vous dites bien qu'il s'est passé des trucs au niveau énergie. Après, je ne sais pas quels sont les développements qui vont se passer chez eux parce que les graines sont plantées mais ce n'est pas nous qui les faisons pousser, c'est à chacun de les faire pousser en soi. Enfin, voilà, donc, donc, voilà, dans leur vision des choses, si vous méditez, si vous faites du bien aux gens, si vous aidez à accompagner vos frères et sœurs dans le réveil, vous êtes un gourou, vous êtes un, si vous dites qu'il y a des choses qui ne sont pas normales qui se passent sur Terre, vous êtes un conspirationniste, si vous ne portez pas votre masque, c'est tout juste s'ils n'ont pas envie de vous envoyer en prison s'ils le pouvaient. Bon, voilà, donc, c'est deux mondes différents. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une vaste blague et que ça ne sert à rien de porter vraiment son énergie là-dessus. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo mais ça va être, c'est pour juste clore le sujet. Ça ne sert à rien de porter son énergie là-dessus. J'ai rappelé à nos frères francs-maçons par l'intermédiaire de leurs avocats que je n'avais absolument rien contre eux. Au contraire, je trouve que la fraternité, elle n'est pas petite, elle est universelle et que je les reconnais comme étant mes frères. voilà, donc tout simplement et que chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de faire un truc, je dis fais ce que tu veux. Mais là, le problème, c'est que quand ça commence à jouer sur la vie des gens, le placement des enfants, les pertes de société, ça, ce n'est pas le plus grave, les pertes de société. Donc, c'est encore financier, ce n'est pas quand ça commence à toucher les familles, les enfants. C'est absolument pas acceptable du tout. Voilà. tout ça pour vous dire que j'ai bien senti aussi que ils voulaient faire passer un message de peur par rapport à ce procès. Donc, ils ont mis une peine, mais ce n'est pas possible de mettre une peine à la joie. Mais ils ont mis une peine qui était assez significative avec du ferme et puis des fortes amendes et puis l'obligation de publier, tu sais, dans des journaux français le compte-rendu du truc. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment senti qu'ils étaient en panique totale et qu'ils veulent surtout que les révélations arrêtent de se faire, qu'il y ait moins de fuites d'informations internes à tous les niveaux, au niveau des lanceurs d'alerte et des journalistes. Et là, ce qui est visé à travers en fait ce résultat d'audience, c'est la volonté à la fois du côté franc-maçon et à la fois du côté de la justice, la réquisition du procureur et du jugement rendu par le juge sur l'entité juridique qu'il fallait que ça fasse peur. Il fallait que ça fasse peur et il fallait que ça sache. Et il fallait que ça a été dit lors de l'audience, il fallait que ça évite que ça se reproduise et que ça démotive ceux qui voudraient apporter la lumière. Voilà. Donc, ça a été fait vraiment dans ce sens-là et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que je n'ai vraiment rien à défendre. Il n'y a rien à défendre, tout est parfait. Mais c'est pour vous dire n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur parce que c'est la libération. Tant qu'on est pris dans des peurs qui est un système de contrôle magique, en fait, vous êtes déjà en prison. Tant qu'on a peur, on est en prison. Quelqu'un qui est libéré de ses peurs et qui vit dans la joie permanente, vous vous doutez bien qui ne peut pas être en prison. La prison, ce n'est pas quatre murs avec une porte dont vous ne pouvez pas sortir pendant quelques mois. Ce n'est pas ça la prison. La prison, c'est la peur. La prison, c'est la peur de ne pas pouvoir vivre si vous n'allez pas travailler. la prison, c'est d'avoir peur qu'on vous enlève vos enfants si vous n'envoyez pas vos enfants à l'école de programmation mentale de la société commerciale république française pour en faire des bons esclaves. La prison, c'est porter un masque, avoir peur d'une amende. Roulez sur la route et vérifiez que vous êtes bien à la bonne vitesse pour ne pas recevoir une amende. C'est ça la prison. C'est ne pas savoir quand on va au supermarché quels sont les produits qu'on va acheter qui vont nous empoisonner et ceux qui vont rendre le corps en bonne santé. C'est la peur. C'est le contrôle. Mais tout ça est issu de l'acceptation, du consentement, de la confusion par rapport à votre véritable filialité qui n'est pas terrestre. Et donc, l'ignorance de ce que vous êtes, de l'immensité de l'univers et de l'infini de la vie en fait qu'on est, tout ça, ça participe à la peur. Être obligé de subir toutes ces règles, tous ces contrôles, toutes ces peurs et puis toute cette programmation, toute cette ignorance. Donc, la peur est née de ça, elle est née de l'ignorance parce qu'elle naît de l'oubli de ce qu'on est. L'identification au corps physique. Alors évidemment, on est aussi le corps physique. Pendant un moment, on l'utilise. Mais c'est vraiment la plus petite partie de l'être, de tout ce qu'on est. Donc, voilà. Donc, ça, c'était très très marqué à la fin, surtout à la fin de l'audience, avant le rendu du jugement. Donc là, on a vraiment senti, c'est un côté l'argent, deuxièmement, une incompréhension totale, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde qui est complètement, mais sans jugement, parce que, de ma part, parce que ce monde, je l'ai connu, comme je l'aurais rappelé, j'étais aussi de ce côté de la barrière, enfin, pas en tant que juge, mais en tant que perdu dans un monde qui n'existe pas, un monde complètement de papier, d'usoir, de robots. Donc, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, il y a juste un constat et puis, chacun se réveille à son rythme, il y en a qui sont plus lents, et puis bon, après, chacun se fera. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus, tout est parfait, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, c'est argent, peur, contrôle, essayer de, c'est comme un bat, c'est comme, si tu veux, la société, tout le système, en fait, ce n'est pas qu'en France, c'est mondial, tout le système, l'ancien système est en train de s'écrouler, tout est en train d'être révélé, toutes les malversations, toutes les choses qui sont fausses. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour juger, en fait, l'autre, mais simplement un constat parce que c'est une réflexion aussi de choses qu'on a à l'intérieur de nous qui se sont passées dans différentes incarnations, des choses qu'on voit à l'extérieur mais qui, vers lesquelles on rentre en colère, mais c'est un peu comme la conscience qui se réveille et qui dit « Ah non, mais ça, ce n'est pas possible. » Sauf qu'au début, tu le vois à l'extérieur, tu dis « C'est l'autre, c'est l'autre. » Mais non, c'est le jugement. Je suis désolé, mais le jugement, on l'a tous expérimenté à l'intérieur de nous. Donc, la réflexion extérieure, elle n'arrive pas par hasard. Ce jugement, Laurent aussi, il a expérimenté quand il était en train de rêver qu'ils étaient séparés. voilà, ça arrive, le système de vouloir aussi contrôler par la magie, l'injonction verbale, « Fais-ci, fais-ça, ça, c'est de la magie, c'est de l'injonction, c'est du contrôle, c'est de la manipulation, c'est du manque de respect, du manque d'amour, tout simplement. Donc, tout ça, on a fait des choses comme ça, à plus ou moins grande échelle. On a tous eu des choses comme ça et si on ne s'en rappelle pas dans cette incarnation-là, ce n'est pas parce que on ne s'en rappelle pas dans cette incarnation-là que déjà que ça n'a pas eu lieu dans cette incarnation-là et qu'il n'y en a pas eu d'autres dans d'autres incarnations. Ça amène à dégonfler le truc, d'arrêter de croire que vous êtes le blanc et qu'eux sont le noir, d'accord ? Tout le monde est dans le même bateau, on est tous frères et sœurs, on a tous fait des bêtises sous le voile de l'oubli. Heureusement pour nous, c'est un rêve passé qui n'existe pas et il est temps de tourner la page et de lâcher en fait la mise de l'attention sur ça de manière à tourner l'attention créatrice sur le nouveau, sur le monde qu'on est en train en train de construire et qui se détourne tout simplement, alors pas de leurs frères et sœurs, mais du système parce que moi, dans les réunions que Laurent y fait aux États-Unis ou en France dans les Statsang ou autre, des gens, des frères et des sœurs qui étaient issus de ce milieu que ce soit de la banque, la justice, la police, l'armée, tous les systèmes de contrôle et qui ont obéi pendant des années et cru en quelque chose qui était faux et que les lois universelles leur ont renvoyé en fait ça et ont causé beaucoup de souffrance dans leur expérience humaine fait que il y a un moment ils viennent ils viennent méditer, ils viennent se soulager leur conscience, décharger tout ça et et puis ils viennent se libérer du poids du passé quoi et simplement retrouver ce qu'ils sont par nature, par essence, c'est-à-dire ce que le créateur a créé et non pas ce qu'ils ont imaginé dans leur tête qu'ils étaient. Donc moi je reçois aussi des psys, des médecins, des gens qui étaient dans des systèmes de croyances aussi médicaux qui viennent en fait trouver la vérité en eux et qui ont besoin en fait d'une aide pour retrouver la paix, le calme intérieur, la sérénité, la paix, la plénitude et la pleine conscience et lâcher le mental et les concepts mentaux terrestres. Donc tout ça pour dire que ce que vous voyez n'en gardez pas une image du passé figée parce que ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc il y a toujours cette conscience qui est derrière qui fait la distinction entre le rêve, la croyance du personnage, le rôle du personnage qui y croit, il est à fond, il est dans son truc, il est à fond. et puis la libération qui se fait en petit à petit qu'on voit sur la planète. Donc voilà, c'était pour vous partager mon expérience comme toute expérience magnifique. Si on laisse passer l'instant présent qu'on l'accepte à être qu'il est et qu'on vit l'expérience au lieu de lutter contre et en se disant tiens, il y a un truc à apprendre de mon frère et de ma soeur parce que même dans la même dans la distorsion, tu as des trucs que tu apprends, bien sûr. Donc juste être là, présent et observer, voir le jeu qui se passe, prendre ça pour ce que c'est et puis oui, pardonner, voir par-dessus la réalité et puis avoir beaucoup de compassion, envoyer des prières pour eux pour qu'ils se réveillent dans les meilleures conditions, qu'ils aient le moins de karma possible par rapport à leurs actes parce que le but, c'est pas il faut que la roue elle s'arrête de ce système de souffrance qui tourne en boucle. Voilà, donc tout ça et puis après la suite, je vais voir comment ça se passe, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles par rapport à ça mais je vis dans l'instant présent c'est-à-dire que quand il y a, il y a mais quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc je ne suis pas bloqué dans le temps ni futur ni passé donc par contre je vois bien que ce que je fais aujourd'hui dans l'instant présent c'est pour le nouveau monde. Donc il y a des recherches de terrain qui seront là on vient de monter un poulailler en palette sur le terrain de Braille sur Roya je vais faire la troisième vidéo pour vous montrer le poulailler qui est fini l'autonomie l'énergie libre pour la fête la danse la joie la spiritualité et redécouvrir cette planète magnifique librement. Donc voilà un petit peu tout le truc je fais cette vidéo pour que vous aussi vous tourniez la page par rapport à ça et que vous inquiétez pas et que ça serve et que ça serve que ça serve à tous donc ce qui vous protège c'est la joie c'est la vérité et ce qui vous enferme c'est la peur et c'est les imaginations de scénarios je ne sais pas quoi de futur c'était pour vous dire ça et je suis content en fait qu'on puisse donner cet exemple et puis j'espère que ça servira à tous nos frères et nos sœurs qui sont encore coincés un petit peu dans ces systèmes un peu opaques et de l'ancien système pour leur dire on vous attend pour venir faire la fête avec nous dans le nouveau monde qui est libre de tout jugement et qui se passe loin du passé qui est juste un mauvais rêve qu'on va oublier et on se rappellera simplement de ce qui a été créé par amour le reste va disparaître totalement tout ce qui a été créé par amour restera parce que c'est la réalité et c'est la seule chose qui crée donc ce qui est créé par amour est éternel ce qui est créé par le mental n'existe pas voilà donc je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur lumière sur gaia.com namasté qui a été créé par amour